Le manque de liquidité est l'un des principaux problèmes que rencontrent de nombreuses bourses africaines. En partie parce que les règles locales des fonds de pension imposent l'achat d'actions locales et cela qui réduit leur liquidité et éloigne indirectement les étrangers. Toutefois, il y a des solutions à ce problème selon les représentants de ces marchés. Le comité des bourses de la SADC a organisé la première session du réseau des courtiers de la SADC pour discuter des défis liés à l'intégration régionale et au commerce transfrontalier. Si nous pouvons partager plus d'informations entre nous et commencer à échanger dans la région où je pense que nous sommes dans une meilleure position du point de vue de la devise, de la stabilité politique, alors nous pourrions laisser à l'échange certaines de ces actions locales et commencer à échanger dans les bourses régionales. Et si nous pouvions échanger suffisamment d'informations, nous pourrions créer avec de la chance un point d'accès régional ça ne serait pas nécessairement un échange unique, mais un point d'accès de données pour stimuler davantage l'investissement direct étranger. La solution pour augmenter les liquidités dans les plus petits marchés pourrait bien être le partage d'informations malgré des problèmes de système entre les différentes bourses. Je pense que c'est une grande interaction. Tout d'abord parce que nous rencontrons beaucoup de personnes de différents pays et que nous avons des clients en Afrique. Mais c'est comme vous dites, les systèmes de règlement ne sont pas les mêmes exactement. Donc nous avons des problèmes dans ce cas. Mais je pense que c'est une bonne idée, une bonne interaction et nous devrons le faire davantage. Ce que nous faisons aujourd'hui à cette conférence, c'est d'avoir des courtiers qui s'engagent littéralement avec des associés dans chacun des pays afin qu'ils puissent commencer à partager cette information. Donc un client en Namibie peut savoir que la bourse de Dar es Salaam fait une IPO et qu'il a l'opportunité d'investir là-bas si le risque lui convient. Le défi est d'essayer d'investir dans une bourse particulière sur un échange particulier. La bureaucratie, les systèmes et les obstacles sont importants. Ce que la tendance a été probablement une tendance dans de nombreux secteurs, c'est de regarder plutôt de l'autre côté de l'océan vers l'Amérique. Donc il est plus facile pour moi d'acheter Facebook ou Amazon ou l'une de ses actions que d'acheter une mine de cuivre en Tanzanie.